Salut tout le monde c'est Malik, j'espère que ça va, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo avec mes conseils sur Call of Duty Ghost. Alors cette vidéo va s'adresser aux nouveaux joueurs, ceux qui n'ont pas encore leurs repères sur ce Ghost. C'est vrai qu'il est vraiment différent des autres Call of Duty qu'on a connus. Donc je me suis dit pourquoi pas conseiller ceux qui débutent pour partir du bon pied. Parce que moi personnellement j'ai fait toutes les erreurs avant de trouver une bonne tactique. Et c'est pour ça que j'avais envie de réaliser cette vidéo. Cette vidéo en plus qui sera un peu spéciale. C'est vrai que j'ai pas choisi un gameplay. Voilà, c'est pas que je réalise pas des bons gameplays. Mais c'est que même en faisant un bon score, je trouve que la partie est vraiment molle. Alors je sais pas si c'est dû aux maps, qui sont trop grandes ou quoi que ce soit. Mais il y a trop de périodes creuses. Donc le temps que je trouve un ennemi, que je le tue, tout ça. Enfin il y a beaucoup plus de temps où je marche, où je cherche les ennemis plutôt que je fais des frags. Alors je me suis dit pourquoi pas réunir justement tous les kills que j'ai réalisés. Donc avec l'arme, les unes après les autres tout simplement. En plus c'est pas des kills choisis au hasard. J'ai essayé vraiment de prendre des situations. Donc des tirs au jugé, des tirs de loin, des tirs de près. Enfin tout ce qu'on peut réaliser dans une partie. Alors je vais vous parler un peu de l'arme que je vous conseille. Donc c'est la Onei Badger. Je vais l'appeler à Onei tout court parce que c'est vrai que moi et mon accent ça fait deux. Donc là Onei qui est vraiment une arme que je conseille à tous ceux qui débutent. Comme il n'y a pas de niveau pour débloquer les armes mais plutôt des points d'escouade qui sont au passage vraiment lents à obtenir quand on est à un bas niveau. Bon après quand on commence à augmenter le niveau ça va un peu plus vite. Mais vraiment quand on commence, je veux me choisir une arme sur laquelle on peut compter pour réaliser de bonnes parties et ainsi augmenter plus vite de niveau et avoir des points d'escouade plus rapidement. Donc cette arme, pourquoi je la conseille donc aux débutants ? Déjà parce qu'elle est un silencieux intégré. Donc elle va nous permettre de jouer un peu plus furtive et de ne pas se faire repérer à chaque tir. Ensuite, elle est très stable. Donc vraiment peu de recul. Ce qui va nous permettre de faire des tirs de loin. Elle a une bonne puissance, donc les tirs de loin vont pas... Enfin faut pas mettre 36 000 balles pour abattre un ennemi de loin. Surtout que dans ce cas l'objectif va meurtrer très très vite. Donc vous imaginez un peu qu'il faut pas beaucoup de balles. Donc elle est stable, puissante. Elle a une bonne cadence de tir qui va nous faciliter le tir au jugé. Il faut savoir que le tir au jugé c'est pas ce qu'on avait sur Black Ops 2. Là c'était vraiment très facile de faire un tir au jugé. Là sur Ghost, là je suis en train de m'embrouiller. Mais sur Ghost, c'est un peu moins efficace. Et pour pas lier à ce défaut là, il faut choisir une arme avec une bonne cadence. Donc là, Oné Badger franchement, pour tous ceux qui débutent, prenez-la. Vous allez voir qu'elle est vraiment très simple d'utilisation. Je vais vous mettre deux classes. Donc en haut à droite et en haut à gauche. Deux classes que j'utilise régulièrement. Enfin, moi celle que j'utilise tout le temps, c'est la Oné Badger. Avec un chargeur de grande capacité et une poignée. Vous allez voir, vous allez réaliser des carnages. Bon, pour les atouts, je voulais choisir vous. Parce que c'est vrai que les atouts, c'est... Voilà quoi. Ça dépend des situations, des parties qu'on fait, tout ça. Si c'est de la dummy, de la démo, si on joue l'objectif, si on joue plus le kill. Donc ça, je voulais choisir. Mais par contre, l'arme, commencez avec la Oné Badger. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Enfin voilà, c'était une petite vidéo courte. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner votre avis. Si c'est bien, pas bien, il n'y a pas de souci. Restez connectés. A la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501